Hélène, on démarre ? T'aurais vu comment ils m'ont fouillée à l'entrée. Incroyable, tu fais chier avec tes histoires. Non mais quand je me suis pointée tout à l'heure, on aurait cru que c'était Carlos qui arrivait. À quatre autour de moi ils étaient, ils m'ont fait mettre les mains en l'air. Nom de Dieu, ils me traitent comme un terroriste. Je rigole comme un âne. Ouais, ouais, tu te marres. Tu me refais plus des coups comme ça. Un, je t'avertis. Je roule deux heures à 180 pour me retrouver traité comme un voyou face à 20 types. Venez tout de suite, on a évacué l'hôpital. Votre fils va être placé sous mandat de dépôt. Et ça, là, papa, c'est quoi ? Quoi ça ? Ben, ce truc-là, là, sur le tronc, à 7 ou 8 mètres, c'est un chêne vert, non ? Un chêne vert ? Mais qu'est-ce que tu attends ? Ben... Putain, mais c'est vrai ! Alors ça, c'est extraordinaire. C'est très rare. C'est un épiphyte. Un quoi ? Mais il pousse dans le séquoia. C'est un parasite. Non, justement. Un arbre épiphyte puise sa matière organique dans un autre arbre, mais sans le parasiter. Tu comprends ? Simplement, il végète toute sa vie, il reste arbustif. Tu vois, il grandira jamais plus que ça, ton chêne vert. Il fera toujours un mètre et quelques. Je suis fascinée. Semper Wiverens, dit le latin. Encore vivant, je traduis maladroitement. 1980, Université Téhéran. Un nuage de fumée au loin, des coups de feu, des cris. J'ai peur, je sens le danger et je me recroqueville un peu plus au fond du ventre, mais ce ventre va vers la mort, poussé par une force irrépressible. La jeune mère court dans les couloirs d'une université. Elle manque de tomber. Elle a failli glisser sur une flaque de sang dont la trace mène jusqu'à une salle de cour d'où sortent des hurlements déchirants. Elle s'approche et regarde. À travers la porte entre-ouverte, elle voit une jeune fille allongée sur une table. Un homme tente de la violer. À côté d'elle, par terre, un jeune homme à qui on brise le crâne à coups de bâton. Elle met la main sur sa bouche pour étouffer un cri d'épouvante. Elle est affolée et ses jambes tremblent. Des feuilles volent partout. Des feuilles de cours, des fiches d'inscription, des dossiers. Les pages des livres sont déchirées. Les étagères entières sont renversées. Des mains fouillent dans les tiroirs. Des bouches hurlent. Les voiles des femmes sont piétinées. Des mains arrachent leurs cheveux. Les femmes sont traînées par terre. Elles se débattent comme elles peuvent et les hommes qui les traînent les traitent de sale pute. Ces hommes ont les yeux injectés de sang et brandissent des bâtons plantés de clous. Ils hurlent « Allah Akbar ! » son bébé. Soutin, il prend conscience qu'elle est enceinte. Ma mère porte ma vie, met la mort dans son tour d'elle en ricanant le dos courbé. Ces longs bras squelettiques veulent lui arracher son enfant. Sa bouchée dentée s'approche de la jeune femme enceinte pour l'engloutir. Je me souviens maintenant que c'est dans ce bus que j'ai remarqué le type qui vient d'entrer au bar du bout de la route. Parce que ce n'est pas vraiment vrai que je dors tout le temps du trajet. De temps en temps, quand le bus s'arrête et qu'il tousse bruyamment pour reprendre son souffle, j'ouvre un œil pour voir les gens monter. Le jour où j'ai aperçu cet homme, la porte du bus était ouverte et je n'ai rien vu ni entendu. Ce n'est que lorsque le car repartit que j'ai découvert que le ciel devant moi était occupé. Et lorsqu'il a tourné la tête vers le dehors à travers la vitre tout rayée, j'ai vu une large cicatrice sur son profil gauche. C'était comme une traînée blanche au milieu de tout le sombre de sa barbe mince. Et j'ai pensé au couteau d'Apache. Maintenant qu'il est là, tout près de moi, cette balafre me fait mal. Joe me serre un troisième café whisky et regarde avec insistance. Je voudrais bien dire non pour le café whisky, mais j'ai encore envie. Voilà un bout de temps que je me suis habituée. La première fois, c'était à la ferme, un soir de tempête. Mon père avait travaillé à ressembler les poulains de l'année toute la journée sur le versant nord du Grand Torrent. Ces hommes étaient fatigués d'avoir chevauché depuis l'aube. C'était la fin de la saison. Vers midi, ils se sont arrêtés juste au-dessus du rocher des Tordus pour faire le méchoui d'octobre. Les hommes ont fait une sieste autour des dernières braises du feu et quand ils ont relevé la tête, le temps était passé trop vite. Deux petites heures volées à la vie qui court et la tornade étaient sur eux. Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui réunis autour de Catherine Guchet pour son roman Tros Colorado. A l'origine, il devait y avoir trois auteurs. Nous devions recevoir Pierre Souchon pour son roman Encore vivant et Mariam Majidi pour Marx et la poupée. Mais ils n'ont malheureusement pas pu venir pour raison médicale. Donc voilà. Nous sommes réunis autour de la problématique portrait d'après Brédécieux. Catherine Guchet, bonjour. Vous êtes née en 1961. Après avoir travaillé dans le social, vous devenez enseignante-chercheure en sociologie à l'Université de Grenoble. Aujourd'hui, vous présentez votre premier roman, Trans Colorado. Trans Colorado, c'est l'histoire de Dan, une jeune fille cabossée par la vie. Elle monte dans le Trans Colorado. C'est le bus qui traverse les grandes plaines américaines. Elle se fait embaucher dans des travaux saisonniers. Dans les champs, elle touche sa pension une fois par mois et boit des cafés whisky. Un jour, elle rencontre Tommy et son destin va changer. Pour commencer, d'où vous est venue l'idée de ce roman ? Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse d'être ici avec vous ce matin et heureuse d'être accompagnée par trois jeunes lycéennes qui se sont engagées dans cette aventure. D'où m'est venue l'idée de ce roman ? C'est d'abord une question d'écriture. J'écris un peu comme un menuisier qui cherche à façonner du bois et à en tirer le meilleur ou à en tirer des planches très polies. J'ai commencé à écrire des décors. Ce qui m'intéresse quand j'écris, c'est d'essayer de produire ou de suggérer des images. J'ai commencé à écrire ces décors du Colorado et puis petit à petit, j'ai vu se pointer, j'ai vu arriver du fond de l'horizon un personnage qui est devenu Dan. et l'idée s'est mise en forme petit à petit au fur et à mesure de l'écriture. Je n'avais pas avant d'écrire le roman l'idée très précise de ce qui allait se passer, de ce que seraient les personnages, de ce que seraient leurs trajectoires, etc. C'est en écrivant que peu à peu, ils se sont imposés à moi, ils se sont imposés dans le paysage et dans les décors. Ils se sont rencontrés et finalement, je pourrais presque dire qu'ils ont fait leur vie sans moi au bout d'un moment. Et je me suis contentée de les accompagner et de mettre des mots sur ce qu'ils vivaient, sur ce qui se passait pour eux. J'ai une question pour vous. Votre texte est très romanesque, mais comme beaucoup de premiers romans, est-ce qu'ils révèlent un petit peu votre vie ou un passage de votre vie ou quelque chose que vous avez ressenti ? Alors oui, on dit souvent que les premiers romans sont autobiographiques. Alors je vous rassure, ce n'est pas le cas. Voilà, je dis ça pour rassurer ceux qui l'ont lu. Non, ce roman n'est pas autobiographique au sens où on l'entend généralement, c'est-à-dire qu'il ne parle pas de mon histoire. Effectivement, si on avait eu ici Pierre Souchon ou Mariam Majibi, leur roman reflète leur histoire, leur itinéraire, etc. Moi, j'ai choisi de faire comme premier roman une œuvre de fiction. Alors, une fois que j'ai dit ça, évidemment, il y a des choses de moi dans ce roman, bien entendu. Et notamment, par exemple, le rapport à la nature, qui est assez, je dirais, proche de ce qu'est mon propre rapport à la nature. ma manière de décrire les personnages ou de leur donner un avenir, de les inscrire de manière certaine dans un espoir possible, c'est aussi une posture dans la vie qui me caractérise, cette confiance dans le fait qu'aucune vie n'est jamais perdue, qu'on peut tracer son chemin malgré les aléas précédents, etc. Donc ça, c'est une posture qui est la mienne. Mais ce n'est pas mon histoire. Donc, dans votre roman, Dan, au début des romans, est rentrée dans une routine. Donc, tous les jours, elle va avec sa cariole dans les champs. Elle va au bar boire des cafés whisky. Quand le ciel est trop bleu, elle prend le transcolorado. Donc, est-ce que cette routine, pour elle, est un moyen de se guérir ou est-ce qu'en contraire, elle l'enferme dans ses problèmes ? C'est une bonne question. Je pense que la réponse est les deux. C'est-à-dire qu'à la fois, la routine, c'est la routine de quelqu'un qui, à ce stade de sa vie, ne voit pas ce que peut être son avenir, ne sait pas ce qu'est son avenir. Et donc, elle est inscrite dans le présent. Elle ne se projette pas dans un futur possible. Et ce présent se caractérise par des gestes habituels, par un milieu dans lequel elle demeure parce que c'est celui qu'elle connaît, qui la sécurise un peu. Donc, effectivement, cette routine, on pourrait dire qu'elle l'enferme, mais en même temps, c'est une routine qui la sécurise parce que c'est quelqu'un d'âne qui est relativement blessée par la vie et qui n'a pas trouvé en elle encore une force suffisante pour dépasser ses traumatismes et pour aller de l'avant. Donc, cette routine, c'est aussi une manière d'être sécurisée par des personnes qu'elle connaît, des lieux qu'elle connaît et qui ne la mettent pas en danger pour affronter un avenir dont elle ne sait rien, au fond. Tout à l'heure, vous avez parlé de la nature. Moi, je voulais savoir, la nature animale, végétale, cosmique, qu'est-ce que ça apporte au roman ? Pourquoi cette importance et quel est son rôle ? Alors, qu'est-ce que je vais dire qui soit pertinent ? Ce que je peux dire, c'est que mon métier dans la vie, c'est d'être sociologue. Donc, je ne suis pas psychologue. Si je suis sociologue, je ne suis pas psychologue. Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire et pourquoi elle nous raconte ça ? Parce que, quand on est sociologue, on s'intéresse aux interactions que les personnes ont les unes avec les autres. Et on s'intéresse aussi, et c'est particulièrement mon cas, aux interactions que les personnes, les êtres humains que nous sommes, aux interactions que nous nouons avec le milieu de vie dans lequel nous évoluons. Au fond, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment nous sommes façonnés par les paysages que nous parcourons et comment nous façonnons ces paysages. Je suis persuadée que des Bretons ou des Normands n'ont pas les mêmes attitudes, ne se comportent pas de la même manière, parce qu'ils sont façonnés par des paysages différents. Moi, je suis savoyarde à l'origine. Et je suis façonnée par les montagnes que j'ai parcourues, que je connais, etc. Et quand je fais de la sociologie, un de mes objets de recherche, c'est ça, c'est de regarder comment les êtres humains, les communautés de vie, sont, au fond, façonnés par les paysages qui les entourent. Et c'est une conviction forte que j'ai, que nous ne vivons pas seuls, comme ça, suspendus dans l'air, et qu'au fond, nous devons beaucoup à tout ce qui nous entoure. Et cette nature que je décris dans ce roman, elle tient cette place-là. C'est-à-dire qu'elle donne une épaisseur, une densité aux personnages. Les personnages que je décris, ils se comportent de cette manière, ils marchent de cette manière-là, en fonction des paysages dans lesquels ils évoluent. Ce n'est pas la même chose de se promener dans les canyons du Colorado ou d'être sur la promenade des Anglais à Nice. On ne marche pas de la même manière. On n'a pas nécessairement la même pensée, le même regard sur l'existence. Donc ça, c'est la première réponse. Et la deuxième réponse, c'est qu'il y a un auteur américain que j'aime bien, qui s'appelle Louise Erdrich, qui parle de la consolation des grands espaces. Et j'ai cette conviction que l'on peut trouver dans la nature et dans les grands espaces une forme de consolation face à toutes les difficultés de l'existence. Et cette consolation, elle a cette particularité, et je dirais que c'est un peu comme un cadeau qui nous est fait, qu'elle est offerte à chacun d'entre nous de manière gratuite. C'est un peu ce qui explique la place aussi importante de la nature dans mon roman. Dan aime les Appalousas. Et pourquoi cette fascination pour les Appalousas ? Qu'est-ce que ça représente pour elle ? Alors là, pour le coup, on est un peu dans l'autobiographie. Je dois vous faire un aveu. J'ai grandi auprès de mes cousins dans une ferme, et il y avait des chevaux dans cette ferme. Et les chevaux, je trouve, sont comme un symbole de la liberté. Quand on pense au cheval, on pense au galop du cheval. On pense à des espaces sans limite. Et les Appalousas ont ce site particulier, qui est une race de chevaux assez particulière. C'est une race de chevaux qui appartenait, qui a été amenée et élevée par les Indiens. Donc on est là dans ce double symbole, à la fois de la liberté et à la fois d'une race de chevaux qui est singulière, qui n'est pas commune, et qui appartient à un peuple qui est aussi un peuple minoritaire, qui est un peuple qui a été pourchassé, enfermé dans des réserves, etc. Et donc c'est aussi la dimension symbolique de l'Appalousa qui m'intéresse dans ce roman. L'épisode des Amish, qu'est-ce qu'il apporte à Dan ? Et qu'apporte-t-il au roman ? Alors, tout le monde n'a peut-être pas lu le roman. L'épisode des Amish, c'est un passage que fait Dan dans une communauté religieuse, la communauté des Amish, qui est une secte du protestantisme, on peut dire, qui s'apparente aux Mormons, si ce terme est plus familier pour certains d'entre vous. La particularité des Amish, c'est qu'ils refusent toute forme de modernisme et qu'ils vivent donc comme autrefois, dans un lien très très fort à la terre, à la nature, aux chevaux, etc. Et l'autre élément, c'est que dans cette secte, dans cette communauté, qui est une communauté sectaire, les rôles de chacun sont définis à l'avance. C'est-à-dire qu'on sait à l'avance comment doit se comporter une femme, comment doit se comporter un homme, quel est l'homme que chaque femme va devoir épouser, etc. Tout est prédéfini et donc il n'y a aucune part pour l'individu, pour inventer sa vie, pour dire ce que sera son chemin, etc. Alors, si j'ai mis dans ce roman cette communauté Amish, c'est pour faire une espèce de balancier, un contrepoint entre justement la liberté des grands espaces, dont on voit qu'elle n'est pas si simple que ça, cette liberté des grands espaces. La liberté, c'est au fond une énigme qui nous est posée à chacun de nous. Comment habiter la liberté qui nous est donnée ? Et comment, dans la liberté, chacun peut-il trouver sa propre voie ? Comment chacun peut-il se réaliser, s'épanouir, en l'absence de tout cadre, de tout repère, etc. ? Donc le Colorado, c'est aussi cette métaphore. C'est la métaphore d'un grand espace, sans point de butée, sans point de fermeture, mais où l'héroïne est convoquée à trouver un chemin qui soit le sien et où elle peine un peu avec cette liberté. Et de l'autre côté, elle va, à un moment donné, rencontrer cette communauté amiche et elle va être tentée par cette communauté amiche. De même qu'une partie de la jeunesse d'aujourd'hui peut être tentée par des formes assez sectaires ou des engagements sectaires parce qu'ils offrent une certaine sécurité, parce qu'ils offrent des réponses toutes faites à des questions qui demeurent en suspens et sur lesquelles ils n'ont pas de réponse. Donc, dans cette communauté amiche, il y a une tentation pour Dan. Il y a la tentation de trouver cette sécurité, de trouver une réponse à ces questions, de pouvoir s'installer, finalement, dans un univers assez confortable. Mais, pour ceux qui ont lu le roman, vous avez sûrement vu qu'elle a comme un sursaut, elle a comme un sursaut instinctif, une intelligence qui fait qu'au dernier moment, elle se rend compte que non, ce n'est pas sa voie et qu'elle ne peut pas se laisser aliénée de cette manière-là. Et que même si la liberté n'est pas confortable, il faut tout de même qu'elle fasse cet effort, ce travail, pour trouver ce qu'est son propre chemin. Vous commencez votre roman par la phrase « Tommy disait toujours si Adam et Ève n'avaient pas croqué la pomme. » Et la question d'Adam et Ève revient tout le long du roman. Pourquoi vous avez voulu appuyer, justement, ça ? Alors, ça fait un peu le prolongement de la question qui m'était posée juste avant sur les amiches. Parce qu'au fond, vous savez bien, je pense que certains nombres d'entre vous savent que dans la tradition catholique, tous les maux qui adviennent à l'humanité sont en lien avec le péché originel, avec Adam et Ève. Donc, dans la tradition catholique, dans cette religion, au fond, tout se passe comme si les êtres humains étaient irrémédiablement marqués par le saut de leur origine. L'origine pèserait sur eux de manière indépassable pour le restant de leur existence. Et vous voyez que, enfin, pour ceux qui ont lu le livre, dans ce roman, Dan est marqué par un certain nombre de traumatismes. D'ailleurs, cette table ronde, je suis finalement toute seule, mais cette table ronde s'appelle « Portrait d'après blessure ». Donc, si cette table ronde s'appelle « Portrait d'après blessure », c'est pour interroger la manière dont des êtres humains peuvent, après blessure, tenter ou oser s'aventurer vers une reconstruction. Et je trouve que c'est la même question. Est-ce que l'humanité est durablement, de manière indépassable, marquée par cette origine du péché qui ferait qu'on ne pourrait jamais s'en libérer et qu'au fond, on n'en finirait pas de revenir à cette douleur originelle ? Est-ce que chaque être humain est marqué de manière indépassable par les traumatismes qu'il a pu vivre dans son enfance ? C'est la même question pour moi. Comment le passé nous habite, nous hante et constitue un obstacle pour aller de l'avant ? Ou est-ce qu'il est possible, et c'est le pari que je fais dans mon livre, et c'est la question de la résilience, est-ce qu'il est possible de dépasser ces traumatismes pour, malgré tout, construire un chemin, aller plus loin, aller de l'avant et aller vers une vie plus pacifiée ? Les personnages, ils sont hantés essentiellement par des animaux. Et pourquoi avoir choisi cette représentation du mal-être ? Parce que vous dites être attaché à la nature ? Alors, si je comprends et je poursuis votre question, il me semble que vous êtes en train de me dire vous semblez attaché à la nature, vous avez une vision assez positive de la nature, et pourtant, le mal-être, vous le caractérisez par l'animalité. C'est un peu ça ? En fait, les personnages sont hantés par les animaux, par exemple, par les araignées. Oui, par des animaux malfaisants, donc. Alors, c'est parce qu'on peut avoir, quand je fais des rencontres à propos de mon livre, quelquefois, on me dit, est-ce que Dan, donc c'est l'héroïne principale, est-ce que c'est une personne handicapée ? Ma réponse est non. Est-ce que c'est une personne qui a des troubles psychiatriques ? Ma réponse est non. Ce que j'essaye de dire, c'est que nous pouvons tous, chacun à notre tour, et de manière différente, être traversés par des souffrances qui font déchirure dans notre existence, qui font déchirure et qui nous mettent à mal et rendent difficile pour nous la vie au quotidien. Est-ce qu'on doit caractériser ces moments-là, ces déchirures, comme nécessairement une maladie ? Ou est-ce qu'on peut imaginer qu'au fond, on subirait des sortes d'attaques de petits génies malfaisants qui viendraient nous secouer un peu, rendre difficile notre quotidien et finalement nous obliger à aller plus loin ? Et c'est un peu la vision que je soutiens. Donc, en parlant de cette souffrance qu'on qualifierait, je dirais, de manière savante comme étant une souffrance psychique, en la nommant à travers l'invasion des araignées ou un peu plus tard des scorpions, etc. C'est une manière de dire que... C'est une manière, finalement, peut-être de banaliser la maladie et de dire que nous avons tous affaire avec ces phénomènes-là à un moment ou à un autre. Et c'est peut-être aussi pour les rendre moins dangereux parce qu'ils sont extérieurs à soi. Si on pense que la souffrance psychique, c'est une attaque d'araignée, on peut combattre contre quelque chose qui est extérieur à soi. Si on pense que la souffrance psychique ou le comportement de Dan est lié à une pathologie intérieure, ça devient beaucoup plus compliqué de lutter contre soi-même. Donc, les araignées sont abordées une autre fois. Donc, ils sont dans la tête de Dan, mais ce sont aussi les araignées qui dévorent les sapins que Tommy adore tant. Donc, pourquoi avoir choisi ce lien plutôt destructeur entre les deux personnages ? Parce que c'était pour montrer que chacun dans sa vie a rencontré un trouble ou une difficulté à surmonter, etc. Et ces deux personnages ont des destins très différents. C'est assez improbable qu'ils se rencontrent. Et illustrer la possible rencontre et leur proximité à travers des araignées qui attaquent soit l'esprit de Dan, soit les sapins de Tommy. C'est une manière de montrer qu'au-delà des trajectoires très, très différentes, ils peuvent être unis dans un combat contre ce qui vient faire obstacle au déroulement d'une vie heureuse pour eux. Donc, on devine que le personnage vivant dans la ferme à côté de la ferme du papa de Dan a une grande importance et est peut-être à l'origine de certains de ses problèmes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? J'ai parlé beaucoup des traumatismes de l'enfance, de cette héroïne, et ces traumatismes sont au nombre de trois. Il y a la folie, pour le coup, de la mère, avec ses crises un peu de folie. Il y a le décès de son père, alors qu'elle est relativement jeune. Et puis, il y a cette histoire avec le voisin dans la grange. On devine que cette histoire est une histoire traumatique, douloureuse. J'ai fait le choix de ne pas décrire, de ne pas dévoiler, de ne pas dénoncer ce qu'a été cette histoire entre Dan et ce voisin dans la grange. Je préfère suggérer parce qu'il me semble qu'un livre, au final, c'est un produit qui est issu du lien entre un auteur et un lecteur. Moi, en tant qu'auteur, je propose une trame, je propose un support, je propose des bribes d'histoire. Et je pense, en tout cas c'est comme ça que j'aime lire, donc c'est ce que j'essaye de faire quand j'écris, je pense qu'il appartient à chaque lecteur de s'approprier le texte et d'en faire ce qu'il peut en faire. Certaines personnes qui ont lu mon roman n'ont pas du tout imaginé que ce qui se passait avec le voisin dans la grange pouvait être de l'ordre de l'abus sexuel. Pas du tout. Et moi, je pense qu'en tant qu'auteur, je n'ai pas à imposer à mon lecteur la vision de ce qu'il ne peut pas voir. Je crois que, mais ça c'est une posture qui peut être tout à fait discutée, je crois que j'ai à respecter le lecteur dans sa capacité à entendre, à lire, à voir, etc. Donc certaines personnes ont vu la question des abus, d'autres ne l'ont pas vu et ça ne me gêne pas. J'ai envie de dire que ça appartient à chacun et c'est chacun qui fait l'histoire à partir de ce qu'il peut. Certaines personnes n'ont pas vu à un moment donné et puis relisant le livre quelques semaines ou quelques mois après, disent « Ah tiens, mais la première fois, je n'avais pas vu ça. » Et au fond, c'est peut-être bien de ça dont il s'agit. Et je fais le pari qu'on lit des livres à un moment donné. Pourquoi à un moment donné, on est attiré par cette couverture ou par ce texte, etc. Pourquoi à un autre moment, on va être attiré par d'autres choses ? C'est parce qu'on a une disposition à ce moment-là, un état d'esprit qui fait qu'on va pouvoir aller vers ce livre. Donc je pense que c'est important de laisser la liberté au lecteur de s'approprier ça. Alors en même temps, quand vous me posez la question, c'est bien que vous avez vu qu'il y avait là un événement traumatique marquant pour la suite du parcours de Dan. Mais moi, en tant que lectrice, je dois confesser que je n'aime pas trop les livres où on me prend par la main pour me raconter de A à Z tout ce que je dois voir et tout ce que je dois penser. J'aime mieux qu'on me laisse des plages ouvertes dont je peux me saisir et qui vont me permettre d'imaginer, de me raconter finalement en partie l'histoire que j'ai envie de lire. Et c'est pareil pour le cinéma. Mais ça, c'est vraiment une posture d'écriture. Et on n'est pas tous, enfin tous les auteurs ne partagent pas cette vision de l'écriture. Mais c'est ce que j'essaye de faire en tout cas, de laisser des places blanches pour que le lecteur puisse y écrire, y inscrire ce qu'il veut y inscrire. Alors merci beaucoup Catherine Duchet d'avoir répondu à nos questions. Maintenant, est-ce que vous, vous avez des questions ? Donc si oui, levez la main, n'hésitez pas. Non ? Personne ? Je voudrais encore, je profite, j'ai la parole, je suis toute seule, bon voilà. Je voudrais profiter de ce moment pour dire, j'ai eu la chance de faire dans ce salon, dans ce festival, trois rencontres avec des groupes de publics que l'on dit des publics empêchés. Qu'est-ce que c'est que des publics empêchés ? Ce sont des publics qui ont de la difficulté, pour des raisons diverses, à lire par eux-mêmes et à accéder directement par eux-mêmes à certains textes. Donc ce sont des publics qui sont accompagnés dans leur lecture par des bénévoles, des éducateurs, des animateurs, etc. Et j'étais très touché par la manière dont ces publics ont reçu ce livre. Quand je dis ont reçu, c'est-à-dire ce qu'ils ont pu en faire, des émotions qu'ils ont pu exprimer, les dessins qu'ils ont pu faire pour illustrer ce qu'ils avaient lu. Et je dirais que quand j'ai écrit ce livre, et d'une manière générale, quand j'écris, il m'est important de savoir que ce que j'écris peut être reçu de manière différente, bien sûr, mais peut être reçu par le plus grand nombre. Je n'ai pas comme projet d'écrire des livres pour intellectuels supérieurs. Je n'ai rien contre les intellectuels supérieurs, mais je n'ai pas ce projet-là d'écrire pour une petite élite. J'ai le projet de tenter d'écrire pour des publics très divers. Et lorsque les libraires me disent ce qu'il y a de chouette, c'est que finalement, votre livre plaît, y compris à des gens qui n'ont pas l'habitude de lire. Et c'est pour moi le plus beau compliment qu'on puisse me faire, parce que c'est ce que je cherche. En travaillant sur les images, sur les émotions, et non pas sur un discours abstrait, j'essaye de rejoindre des personnes qui ont moins l'habitude du texte écrit. Et ce que je veux dire aussi, c'est que dans ce que j'écris, dans ce que je veux écrire encore, il m'importe de faire une place à tous ceux que j'appellerais des héros du quotidien, c'est-à-dire qui se confrontent au quotidien avec des difficultés de l'existence, et qui font acte d'héroïsme jour après jour, en menant malgré tout cette existence, et en avançant dans cette existence. Et ce sont ces personnages-là, ces personnes-là qui m'intéressent et que je souhaite mettre en scène dans mes romans. Alors on me demande si je veux bien lire un extrait, donc oui, je veux bien, je vais le faire. Le conducteur est arrivé, nous sommes repartis. Cette fois-ci, je ne dormais plus. Je sentais comme une colonie d'insectes crapahutées dans mon intérieur. Je ne les connaissais pas, ceux-là. Ça me donnait presque envie de rire. Mais je me suis contentée de me retourner et de lui sourire. Il m'a regardé loin dans les yeux à poser sa grosse main sur la mienne en disant « On m'appelle Tommy ». J'ai voulu aussi lui dire mon nom mais je l'avais perdu. Depuis le temps qu'on ne m'appelait plus que la fille de la route, j'ai cherché. Cherché du côté de la maison de mon père et je me suis souvenu qu'il m'appelait Dan. Alors j'ai dit « Moi, c'est Dan ». Il a souri et j'ai vu qu'il lui manquait une dent sur le devant. Ça m'a fait plaisir parce que je n'aurais peut-être pas besoin de cacher mes dents noires. On a roulé encore deux heures. Nous n'avons plus rien dit parce qu'au fond il n'y avait plus rien à dire. Nous savions l'essentiel. Pour le reste, c'était bien trop long pour des gens comme nous. Heureusement, depuis quelques années, de mon côté, il ne s'était rien passé. toujours la même vie. Pas vraiment drôle mais au moins on a le temps de s'habituer. C'est pour ça que j'étais malgré tout inquiète. Je ne savais pas ce qui allait se passer et je craignais de ne pas avoir assez l'habitude des changements. Oui, alors avant que vous ne vous sauviez, juste dire que je vais m'installer sur un petit tabouret quelque part pour dédicacer mon livre pour ceux qui le souhaitent. Merci de votre présence et merci à ces trois lycéennes de leur interview et bonne journée à toutes et à tous. Merci. Applaudissements Merci.